Finalement, je m'occupe des opérations de la compagnie au centre en Californie. Mais ces dernières années, la filiale de New Vegas marche mal. Vu les conditions ici, c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Tout ça va bientôt changer. Bien, ben je n'ai plus de questions. Très bien, je peux faire autre chose pour vous ? Oui, vous tombez bien. Est-ce que vous aurez quelques petits trucs à me proposer ? Travail, par-ci, par-là. Malheureusement, je n'ai pas de travail pour les caravaniers ou les gardes. En revanche, j'ai besoin d'un courrier. Un courrier ? Et qu'est-ce que je devrais faire ? Allez donner cette facture au Dr Hildern. Vous le trouverez au camp Maccaran. D'accord. Ça marche. Allez, je vous dis à plus. C'était un plaisir. Terminal. Bonjour. Bienvenue à la Crimson Caravane Company. En quoi puis-je vous être utile ? Vous êtes qui ? Je m'appelle Hostetler. Don Hostetler. Je peux vous aider ? Est-ce que vous aurez un petit truc à me proposer ? Un travail ou quelque chose comme ça ? Vous savez, je ne m'occupe pas du recrutement. Vous feriez mieux de parler à Mme Maclafferty si vous cherchez du travail. Bon, eh bien, je vous laisse. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti. Nous sommes toujours avec la même quête, là. Nous sommes toujours avec la même quête, là. Allez, où est-elle ? Ouh, quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eh bien, dites-moi. Allez, descendu bien, bah, cette rose. Allez, allons demander ces infos. Vous cherchez des ennuis. Non, non, je jette juste un petit œil, comme ça. Ouais, ben, jetez-le ailleurs où il va vraiment se prendre un coup. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui goblent les mouches. Ni avec ceux qui matent ce qui n'est pas à vendre. Eh bien, disons que je chercherai quelqu'un de valeur. Une femme à jeun pourrait prendre ça pour une insulte. Moi, je me contenterais de vous cogner. Si vous voulez pas boire, cassez-vous. Si vous voulez savoir si je suis une fille facile, j'ai du petit plan qui va vous ôter cette idée de la tête. Vous savez, boire autant ne va pas vous apporter que des ennuis. Les emmerdes sont déjà venus et repartis. Alors tout ce que vous pourrez me faire ne fera que rendre meilleur mon prochain verre. Je bois pour oublier. Mais ça fait que me rendre furieuse. J'ai toujours eu l'alcool mauvais. Mais ça va pas en s'arrangeant. L'alcool m'a valu toutes sortes d'ennuis dans l'Ouest. Jusqu'à ce que j'ai cogné assez de gens et qu'ils apprennent à se tenir quand je bois. Et dites-moi, qu'est-ce que vous essayez d'oublier ? J'ai perdu ma caravane dans le Nord. Le gardien réduit en cendres. Et ils ont même pas pris la cargaison. Ils l'ont brûlé aussi. C'est quoi ? Ça fait penser à des raideurs. À mon avis, la Légion essaie de couper les lignes de ravitaillement de la RNC. L'avant-poste de Morave en est la preuve. On est coincés. Aucune caravane n'arrive ni ne part. Et inutile de chercher de l'aide du côté de Jackson. Les routes sont pas sûres, Kildy. Sans déconner, vieille burne. Pas besoin d'un scribe de la confrérie pour s'en rendre compte. Qui fait Jackson ? Jackson refuse de me laisser aller au Nord. C'est pas sûr. Et même si j'ai plus de caravane, les papiers de ma caravane m'obligent à rester ici. Alors si vous cherchez du boulot, allez voir la branche locale de la Crimson Caravane, au sud de Vegas. Eux, ils peuvent vous aider. Mais vous savez, j'ai déjà nettoyé les routins pour Jackson. Sans déconner ? Dans ce cas, je vous offre un verre. Mais ça ne change pas grand-chose pour moi. Mon titre de propriété me retient ici. Même si la caravane elle-même n'existe plus. J'avais autre chose à vous demander. Qu'est-ce que vous avez en tête, là ? Jean-Baptiste de Frézide. Il aimerait vous rencontrer. Jean-Baptiste ? C'est un nom qu'on a accepté dans la Bible, ça ? Ou alors c'est Canadarien, ou pire encore. Bon, qui sait ce Baptiste ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il est du clan des Van Graaffes ? Les seuls Van Graaffes que je connais sont ceux de l'Ouest. À part Gloria Van Graaffes. Je ne la connais pas vraiment, et ça me va comme ça. Je ne vois pas d'objection à lui parler. Mais s'il bosse avec les Van Graaffes, il doit savoir que je n'achète pas d'armes. Ok, ben je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez en tête, là ? J'ai encore quelque chose à te demander. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans ce bar, à part picoler comme une poivrote ? Le whisky et moi, on est de vieux amis. Il me remonte le moral quand ça ne va pas. Comme maintenant. C'est pour ça que je m'occupe de caravane. Mais j'ai dû transporter de l'eau, pas de l'alcool. Si j'avais continué à transporter de l'agneaule, il y aurait eu que des bouteilles vides à l'arrivée. Qu'est-ce que vous avez en tête, là ? Est-ce que vous avez du travail par ici ? Pour moi, par exemple. Si vous voulez vous engager dans une caravane ? Non. Les marchands sont coincés ici. Pour le boulot de caravaniers au nord, essayez du côté de la Crimson Caravan, peut-être. Les gunrunners sont peut-être du travail, j'en sais rien. Mais si vous avez un flingue, des tripes, et que les patrouilles vous tentent, peut-être que les soldats auront du travail pour vous. D'autres genres de boulot ? J'en sais rien. Peut-être du côté de Nipton. Il paraît qu'un des snipers postés sur le toit a vu de la fumée à l'est. Un des snipers du toit ? Ouais. Elle s'appelle... Ghost ou quelque chose du genre. Ça fait peur, hein ? J'imagine que c'est parce qu'on la voit pas avant de crever. La RNC, c'est putain de surnom. Comme si César allait se tailler en se pissant dessus en les entendant. Quoi qu'il en soit, grimpez sur le toit et demandez-lui. Si vous l'avez pas déjà fait. Moi j'en ai rien à battre. Et il y a encore d'autres genres de boulot ? Jackson a peut-être ce qu'il vous faut. Si vous n'avez pas encore discuté avec ce vieux vautour. Y chercher du monde pour nettoyer la route du nord. Vous le trouverez dans l'autre bâtiment. Celui où il n'y a pas de bar. Est-ce que vous avez des choses sur l'avant-poste ? Vous l'avez sous les yeux. C'est un point d'eau. Y'a pas grand chose à dire de plus. C'est un vrai cul-de-sac. Il est censé y avoir une porte au nord. Mais quand on arrive, on se retrouve dans l'enclos. Y'a plus qu'à rentrer chez soi. Si vous n'avez pas de flingue, ni de testament, y'a pas grand chose à faire en arrivant ici. À part regarder ce putain de monument. C'est un monument que vous dites ? Ne me dites pas que vous l'avez raté en arrivant. C'est comme si la RNC montrait sa queue à tout l'est du continent. Si la République faisait autant d'efforts pour défendre l'est qu'elle a dépensé de fric pour ces deux géants débiles, elle mériterait ce monument. Une statue représentant deux mecs se serrant la main. Les mains couvertes de sang. Il n'y a pas de quoi se vanter. C'est censé représenter qui ces deux statues-là ? L'un est Ranger, l'autre un soldat de la RNC. C'est censé représenter l'unification de l'est et de l'ouest. Ou une merde du genre. En tout cas, ces deux tourtereaux en métal ont plus de couilles que le gouvernement de la RNC n'en fait preuve en une année entière. Et que voulez-vous dire par couvert de sang ? D'accord, je brode. Ils n'ont pas de sang sur les mains. Mais quand César viendra ici, il en aura du sang. Et quand le sang aura séché au soleil, il fera fondre cette statue créée par un mecs ou jet pour en faire une autre en forme de taureau. À mon avis, ça prouve qu'il a un truc à compenser. Mais quelle que soit la taille de sa queue, il est en train de la mettre bien profond à l'ouest. Ok, bon, je vais y aller. A plus. Je me demande si je peux. Avec tous ces personnes qui sont là, c'est pas mon unité qui est pas de douille dans le morave. Salut ! Ça donne parfois envie qu'ils déclenchent un bel hiver nucléaire. Ok, allez, allons-y. Euh, la carte. J'ai encore un truc à faire là-dedans, non ? Ça commence à devenir une sale habitude. Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Ça vous dirait de me suivre à Frézide ? Je ne partirai pas avant que mes paperasses de caravane soient signées. Sinon, je perdrai tous mes droits dessus. Si vous cherchez une place dans une caravane, allez voir la Crimson Caravane, au nord. Ce sont eux qui tiennent les routes, maintenant. Je ne partirai pas avant que mes paperasses de caravane soient signées. Et faites-le. Et faites-le. Et faites-le. Ouais, c'est lent, hein ? Je ne sais pas que les paperasses de caravane soient signées. Vous devriez aller voir Blake ou Alice. Ce sont eux qui s'occupent de la plupart des contacts avec les visiteurs. D'accord. Blake ou Alice. Blake ou Alice. Elle est où, cette Alice ? C'est bien important. Tout simplement parce qu'elle doit dormir. C'est tout. Eh ! Ah, à moins que ce n'est pas le bon truc. Ah, ah, ah. Ici peut-être ? C'est ici, mais elle n'est pas là. Alors dans ce cas, on va s'asseoir et on va pioncer sur le canapé. Voilà, hop. Bonjour, madame Alice. Vous revoilà. C'était... Alors, si c'est qu'elle qui fait les paroles... Au prochain jour de pêche, file sur le strip. J'en ai marre d'attendre. Alors, part in. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501